Salut à tous c'est Merlin, on se retrouve pour un nouvel épisode de Star Wars et on va continuer notre campagne avec Dark Vador, l'empire on va pourchasser les rebelles et donc là on va affronter une mission qui va être beaucoup plus difficile que les précédentes une mission on va devoir construire une base enfin on va nous donner une base pour qu'on puisse construire des personnages et donc ça va être assez chaud, c'est une mission assez difficile quand même donc je vous laisse avec le petit briefing de Mara Jade et je vous retrouve juste après le grand général de Dona n'a pas pesé lourd face au pouvoir dévastateur du seigneur Vador il aurait dû savoir qu'un homme seul ne pourrait entraver la marche en avant de l'empire avant de mourir, ce vieux fou a avoué que les rebelles voulaient s'emparer de notre centre de production alimentaire sur Retta en ce moment même, le seigneur Vador se rend là-bas pour y restaurer l'ordre donc voilà déterminez l'étendue de l'invasion et débarrassez-vous de tous les ennemis rebelles que vous rencontrerez évidemment si vous tombez sur des centres de production alimentaire contrôlés par les rebelles, investissez-les pour récupérer un maximum de nourriture les troupes rebelles sont assez importantes, évitez-les tant que vous n'avez pas mis en place une armée comparable furieux, le seigneur Vador va se mêler au conflit à un moment ou un autre, ne lui laissez pas se battre sans surveillance et bien sûr Retta fait partie des mondes qui ont perdu des ressources militaires suite au projet Etoile Noire une base impériale des armées se trouve au sud et à haute position, c'est là où on va aller pour construire notre base évidemment les rebelles ont eu largement le temps de mettre sur pied leur armée de toute évidence ils vont envoyer des troupes et des vassaux cargo pour dérober de la nourriture à l'empire ils ont perdu le contact avec les centres de production alimentaire situés dans cette zone, mais ils doivent encore fonctionner si vous rétablissez le contact, ils pourront ravitailler votre base évidemment, donc on va avoir un RSA de nourriture et de carbone, etc tous les je sais plus, c'est toutes les minutes il me semble donc c'est ce qu'on va faire, c'est parti Seigneur Vador, merci d'avoir répondu si vite à mon appel Tachyx, on se tue l'air sur elle, en attente comme vous le savez, nous sauver l'honneur, je vais m'en occuper ils sont très actifs actuellement, et je crois qu'ils préparent une attaque le rarrogance, c'est les moines donc voilà, alors vous voyez, les jaunes pètent la gueule des bleus donc les bleus c'est nos centres de production et les oranges qui ont ici il a fini ? il a fini alors vous voyez que les oranges aussi vont attaquer les violets, donc on va aller libérer ces deux centres, ces deux entrepôts pour justement qu'ils nous donnent ce fameux RSA de nourriture toutes les minutes il me semble que c'est toutes les minutes je ne suis pas sûr donc voilà, c'est ce qu'on va faire donc là j'ai été litué avec avec Rambo pour pour éviter des pertes d'unités parce que les unités vont être très importantes dans ce niveau, du moins au début donc on va éviter de passer trop près de ces tourelles on va contourner ici voilà nous sommes attaqués nous sommes attaqués par les rebelles envoyez des renforts nous sommes attaqués par des extrémistes de l'alliance qui essaient d'interrompre nos opérations ils vivent l'un des principaux centres de production alimentaire allez viens Vador donc là on va en convertir de manière à augmenter notre force parce que là on n'est pas beaucoup on va passer à eux c'est bon ? c'est bon donc voilà Vador commence à commence à périr donc on va le soigner nous éliminerons toute résistance on va le soigner un peu pourquoi me dérangez-vous ? donc voilà deux par deux ça va être bon comme ça il va reprendre deux du pouvoir de la force pour en convertir un autre donc voilà eux ils commencent à péter la gueule de tout le monde donc nous ça ça va être notre base lire donc on va avoir tout ça sous la main et ensuite on ira attaquer les jaunes alors est-ce qu'on peut l'on je sais pas je vais faire une sauvegarde alors d'accord pas d'or deux déjà deux hop viens là toi t'es pas exempté donc là ça ce sont des soldats lourds nous on a que des soldats ce sont des soldats lourds donc du coup ils sont plus efficaces c'est on voyait on perd vite dix unités on va évidemment qu'ils défendent plus près mais tu croyais quoi les gars ils allaient arriver comme ça j'ai empité leur couteau alors est-ce qu'on peut pas essayer de passer en sneaky je pense qu'on peut se passer en sneaky au sud sans sans alerter les tourelles et eux enfin lui on s'en fout on peut vous y éviter ouais on peut passer comme as alors on va essayer de tuer eux je me prépare au combat c'est rapidement non non mais vous êtes des mâles laissez-les moi prêt à tirer bon bah il est mort on s'en fout un peu ça aurait pu augmenter ma force mais il s'est vitué pour la tourelle donc tant pis alors ce qu'on peut pas je vais pulvériser cette cible on va essayer de la pulvériser vite parce que voilà il se fait réclaper ok alors il est mort est-ce qu'on peut essayer d'en attirer un ou deux voilà qui sont là peut-être pas tous parce que ça va être chaud pour eux mais au moins un ou deux ouais ouais oh nickel alors est-ce qu'on peut essayer de tuer lui oui et lui oui bon ça a l'air de marcher ils sont solides les ouvriers donc ça c'est les ouvriers rebelles ça c'est les ouvriers rebelles ce sont les ouvriers rebelles plutôt sinon on parle français toi tu meurs je vais pulvériser cette cible TPTT en mouvement tu peux pas tirer là tu peux moi il y en a encore en haut hop alors il est où de orange qu'est-ce qu'il fait ? allez venez là voilà viens ici tu vas aller ici alors vous aussi d'ailleurs on va se donner un petit peu de respect qu'il n'y a personne qui va passer à côté sinon on pourra contrôler évidemment pousser les rebelles là c'est ce qu'on va faire donc là on va avoir des attaques incessantes de leur part il va falloir détruire tout ce petit contingent ici de rebelles vous allez voir on va faire ça de manière assez cool alors s'il pouvait se bouger même le cul un peu là c'est pas comme s'il préparait une attaque ça se voit pas du tout regarde alors logiquement on est ouvriers à disposition alors c'était ça quand je jouais en en fascinant quand je vois en moyen aussi je crois qu'on est ouvriers à disposition voilà alors on a versé des distributs alors est-ce qu'on a des ouvriers ? non on n'a pas d'ouvriers par contre on a des petits nerfs alors on va aller les collecter hop ils sont où les autres ? ils sont là alors hop tu vas là-dedans tac cristaux des minerais beaucoup de minerais s'il te plaît parce qu'on va construire une forteresse quand on aura le niveau technologique pour vous vous allez de le dans et vous allez être amélioré en soldat pour l'instant et en soldat lourd ensuite si possible vous vous allez dedans j'ai dit va dehors tu vas faire le mur contre les les méchants qui arrivent tu peux faire encore quelques ouvriers vous avez vu le nombre de nourriture qu'on a vous voyez il n'a pas dépassé aussi le nombre d'habitants alors est-ce qu'on a besoin de carbone alors ça ça va aller vite est-ce qu'on a un centre d'énergie non on n'a pas un générateur d'énergie on va en faire un voilà on a largement assez alors on va le faire voilà vous voyez hop entrepôt tex donc c'est ceux qu'on a sauvé pour l'instant entrepôt breda nous verse rien pour l'instant vu qu'on n'a pas sauvé les jaunes d'ailleurs peut-être que vador pourrait aller les sauver on va l'envoyer tellement c'est un tank ce mec oh non en cinquième je pense que ça devrait suffire on va aller faire du cristaux hop alors logiquement ça devrait ouais ça devrait commencer alors on va vite 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 faire le il nous faut combien merde non absolument pas toi tu restes dedans on peut pas alors il nous faut du cristaux nouveau encore ça devrait pas tarder allez un dernier allez encore 10 qu'est-ce qu'il fout il vient de le mettre alors super toi t'es converti bah non on a pas passé le niveau technologique suivant je suis bête donc ça reste que pas d'arriver tout de suite on va peut-être aller faire du carbone quand même voilà ça y est là on peut passer au niveau tech suivant alors ça va aller plus vite parce que le générateur alors est-ce qu'il peut aller ouais je pense qu'il peut les délivrer c'est abruti oh largement oh lala c'est que dalle pour Vador ça il va faire qu'une bouchée ah c'est ce qu'il est en train de faire je pensais qu'il allait avoir un autre dialogue c'est pour ça que je ne parlais pas donc désolé alors eux on voit les targets évidemment alors est-ce qu'on il peut se bouger un peu au niveau tech si possible on va en refaire on est jamais trop prudent et oui je sais bien regardez c'est un temps que le mec il met midlife il a tué tout le monde mais parce que je suis trop fort je t'explique pour la rébellion maintenant Vador il va aller hop ici voilà nickel alors on a notre 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 petit notre petit comment on dit centre de commandement et notre petit niveau technologique qui est passé voilà je vais chercher le mot alors toi est-ce que je peux pas te convertir non je peux pas ah bah écoute hop alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va construire une forteresse quand on aura tué notre grenadier et lui on va construire une forteresse ici alors on va mettre tout le monde sur le cou pour que la forteresse soit construite très vite comme ça on va pouvoir bousiller les les ceux qui viennent les attaquants hop et on ira mettre tous nos soldats dedans comme ça ça va nous laisser le temps de créer une véritable armée avant d'aller péter la gueule des rebelles et donc cette armée ça va être une fabrique d'armes lourdes déjà si si tu vas m'en faire donc lui il a explosé le truc tant mieux donc là il devrait il devrait revenir les rebelles ça devrait revenir logiquement notre forteresse sera largement construite et ensuite on va faire des nouvelles unités qui sont des dark troopers alors ce sont les unités uniques de l'empire alors là ça va être la première phase ça veut dire ceux qui sont moins cheatés que les autres et donc ces dark troopers ils vont nous être très utiles alors il y a combien il nous faut de la nourriture et du carbone tout ce qu'on va construire maintenant sera fait à base de nourriture et de carbone logiquement et donc là on va se faire plaisir sur le dark trooper il m'en faut un qui va nous faire beaucoup de carbone on va peut-être reprendre des ouvriers quand même alors la forteresse d'ailleurs tu vas être rempli par les soldats alors combien 20 donc voilà les dark troopers alors eux ils sont puissants vous voyez 6 8 ah bon bah d'accord mais pourtant ils sont plus puissants ça c'est bizarre ils ont 4 je comprends pas comment ça fonctionne mais bon ça fonctionne comme ça je comprends pas mais voilà centre militaire ce qu'il nous faudrait c'est ouais ça on va en faire alors ce qui est dans la il n'est pas dans la range alors ce qu'on va faire c'est qu'on va quoi que non 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 on fait pas de carbone pour l'instant ça va assez vite quand même donc on va rester là dessus nous aurons plus de copains je m'embête moi alors alors là maintenant on peut construire une fabrique d'armes lourdes hop alors on va la construire dans le cercle on va refaire quelques dark troopers de manière à commencer à nous consolider une bonne bonne armée donc ils reviennent voilà ils commencent à réattaquer tant mieux bon ça fait bien c'est très bien il est où dark encore 25 de nourriture mais c'est le paradis il nous faut plus de carbone plus de ça alors hop vous allez en faire des copains il nous faut des béliers il nous faut peut-être de l'artillerie on va en faire aussi il va falloir carburer au niveau carbone alors est-ce qu'on peut pas ouais on va faire ça de manière à accélérer la production de carbone est-ce qu'on peut pas ça par contre ça peut nous servir ça ça on va faire ça on va faire voilà ça va vite en plus tant mieux et c'est justement parce qu'on a pas de portée ils sont malins ils sont très malins voilà et là hop c'est bon logiquement on les a alors toi tu vas mourir il s'enfuie il s'enfuit ces ans pas fait c'est des petits lâches ouais vous êtes des gros gros lâches en fait les rebelles donc les béliers vous avez vu comment c'était puissant on va pas hésiter donc là il commence voilà il renvoie des trucs bah alors extracteur de carbone recherche terminée bah ça va commencer à pousser c'est très bien eux ils carburent bien aussi d'ailleurs là t'as assez de carbone oui je me suis dit aussi quand même qu'est ce que vous foutez là dedans carbone on va refaire du drag du dark trooper on va faire peut-être une bonne trentaine nourriture on a plus qu'assez carbone ça va commencer à être bon alors on va on va faire au fur et à mesure alors est-ce qu'on peut essayer de l'attirer avec le droïd sonde allez viens non oh pfff c'est fait one shot super alors est-ce qu'on peut pas voilà avec les dark troopers ah si il les attaque quand même ah il attaque bon la caserne on s'en fout un peu il y a pas de soucis avec la caserne ils s'en vont eux ils ont si peu de portée les dark troopers la phase 2 est mieux lui il me fait des dégâts sur mon centre de commandement l'artillerie voilà nickel alors là on va pouvoir en faire deux plus encore ah ouais 4 tant mieux le bélier est terminé 150 ah c'est ça qui coûte 150 je crois que c'était les dark troopers qui coûte 150 et bien non c'est ça alors on en fait trois chacun on va en faire quatre chacun ouais j'ai envie d'en faire quatre chacun toi je vais te bouffer la gueule avec mes dark troopers alors oui il peut les soigner c'est pas considéré comme des robots très bien allez tais toi alors est-ce qu'on peut pas construire un astroport parce qu'on a beaucoup beaucoup de nourriture de manière à faire basculer en fait comment dire équilibrer entre le carbone et la nourriture c'est à dire donner un peu de nourriture pour avoir du carbone est-ce qu'on ne peut pas faire ça plutôt on est casernes on s'en fout même si je pourrais peut-être même pour que j'attende encore le nova mais ça pourrait me servir à l'estompe troopers l'eau parce que j'ai quand même au moins une quinzaine de stomp troopers ouais je pense que je vais faire ça une fois que j'aurai 240 de nova je pense que je vais upgrade mes mes copains ouais hop on va faire ça j'ai bien envie de faire ça et ils reviennent à la charge et bah venez vous êtes tout accueilli ok les dark troopers c'est cheaté en fait au revoir 5 dark troopers ça a bousillé je crois que c'est soldat d'élite monté non soldat lourd monté ça les a éclaté genre et ça ça a été amélioré alors ils ont été améliorés aussi oui très bien c'est nickel alors est-ce qu'on peut commencer peut-être à avancer non on va devoir commencer à avancer vers vers les rebelles alors je suis dans le noir pour ceux qui disent pourquoi est-ce qu'il tape aussi vite il tape avec un doigt mais non c'est juste le dessus dans le noir on va peut-être finir on va faire un peu plus quand même 50 allez encore bouger vous un peu peut-être vous êtes combien au carbone 3 6 7 vous êtes 12 au carbone vous ne faites que ça quoi c'était mal je pense que je les ai en disant 30 mais combien la 3 et 3 6 6 3 9 7 à 14 à 30 c'est beaucoup en fait tu vois pourquoi j'ai dit 30 je pense que je suis sérieusement fait un astroport en fait je vais faire un astroport alors évidemment j'ai pas assez de carbone pour faire un astroport donc il va falloir entendre encore un petit peu donc là logiquement un 12 c'est vrai les bitcoins malgré tout mais eux carbone ce qui est bizarre c'est que eux charbonne bien alors que les mecs au carbone sont pathétiques quoi et comment ça target la truc c'est très bien non non toi t'es pacifique tu me fais pas chier et ça prend que dalle de dégâts voilà ils ont eu 19 de dégâts alors que un soldat normal serait quasiment mort mon médecin est mort c'est pas génial on va en faire un non pas un droïde sonde un médecin s'il te plait donc j'ai 160 de carbone on va nous faire un astroport ici d'ailleurs tout le monde va s'y coller voilà ça va speeder bien l'astroport nombre d'ouvriers pour créer pour construire un monument ça franchement voilà il sera dans deux secondes il est fait le truc voilà hop hop tout le monde s'en remet un petit peu à faire ce qu'il veut alors est ce qu'on peut c'est que du nova ah bah oui je suis con alors est ce qu'on va faire ça voilà et vendu nova pour du carbone voilà c'est ça qu'on va faire voilà bah c'est parfait regardez ce qu'on va pouvoir faire regardez ce qu'on va pouvoir faire bah oui du coup maintenant on appuie cette cristo nova bravo on va redonner de la nourriture pour du cristo nova est ce qu'on veut pas construire un générateur d'énergie pour speeder la production de ces deux là d'ailleurs il faut pas assez de carbone on va regarder voilà maintenant il y a assez de carbone alors on peut ah non celle là elle est speeder déjà alors on va faire hop pour la forteresse ah ah oui suicide sur moi sur ma forteresse c'est très bien je suis très content hop alors est ce qu'on va pouvoir euh je sais pas combien de temps de vidéo on est je pense qu'on va quand même pouvoir commencer à attaquer maintenant un peu qu'on aura terminé notre salle de dark troopers on va pouvoir commencer à à avancer bien bien dans les dans les terres de de notre copain les rebelles de nos copains les rebelles de nos copains les rebelles logiquement ça ça va speeder hein parce qu'il est pas en énergie ah si il est alimenté en énergie pourquoi ça s'auto-alimente ça normalement il y a que les centres de commandes qui s'auto-alimentent je comprends pas je comprends pas là je suis désolé mais elle cassez vous les dents non 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 faites pas les fous vous ils vont se casser les dents tout seuls de toute façon vous attendez vous 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 êtes coéquipiers et ensuite on ira péter la gueule de de l'un des rebelles alors lui il est réapparu très bien alors je crois qu'il y en a un autre derrière non 5 artilleries 5 billets 5 béliers logiquement là on en fait qu'une bouchée avec nos dark troopers qui sont en back en backup alors vous voyez qu'ils sont en pls parce qu'ils envoient des soldats au compte-gouttes donc ils doivent plus avoir beaucoup de solutions donc c'est très très bien eux pas besoin de les éliminer il n'y a pas tellement de soucis avec eux ils ne causent pas de problème toi tu retournes faire du carbone même si là ça n'a plus m'être utile du tout du tout mais on a quand même bien réussi à speeder la partie avec l'astropor je suis assez content est-ce qu'on peut pas les cheater non il n'y a rien sur les dark troopers c'est un peu logique vu comment ils sont balèzes allez encore 4 peut-être 4 minutes on va dire avant de lancer l'attaque alors ce que je vais faire c'est que eux ça va être mes voilà ils sont 1 là vous voyez grâce à contrôle j'appuie sur contrôle je sélectionne mes unités je laisse renforcer contrôle et j'appuie sur une des touches chiffrées du clavier ça peut être 2, 3, 4 vous voyez que ça change ici petit chiffre ici il change et donc si jamais je ne sélectionne pas voilà je suis là par exemple hop et que j'appuie sur 1 je les ai sélectionnés alors si j'appuie 2 fois je crois qu'on les voilà ils sont pile devant c'est ce que je vais faire avec mes dark troopers parce que je vais avoir 2 groupes de personnages et je vais donc je vais donc devoir passer de celui-là pour tuer des unités à celui-là pour les bâtiments donc je vais devoir switcher entre les deux j'ai pas envie de faire de les chercher sur la carte donc c'est ce que je vais faire une fois que j'aurai créé les 2 dernières unités de la forteresse donc là logiquement ça doit être très très facile de l'enrouler dessus je pensais que cette mission elle était beaucoup plus beaucoup plus difficile je pensais qu'elles allait envoyer beaucoup plus d'unités vers moi pour m'éliminer mais une fois que la forteresse est construite tout devient plus facile vous avez des unités à l'intérieur qui permettent à la forteresse d'avoir une cadence de tir assez cheatée et surtout qu'ils font beaucoup de dégâts aux unités parce que c'est vraiment des unités random il n'y a pas de bélier pas d'artillerie rien du tout il y avait de l'artillerie au début vous avez vu on les a détruites avec Cooper donc avec Dark Vader alors voilà j'exceptionne les deux alors on va aller hop et vous allez venir là ce qui va permettre de tirer les unités qui arrivent alors est-ce qu'ils je crois pas qu'ils font attention à moi une fois qu'on passe à côté leur but c'est de détruire la forteresse donc ils vont pas du tout faire attention à moi je pense ouais voilà c'est ça alors c'est un peu débile donc on va les exterminer quand même ça me fera du kill pour nos Dark Troopers alors ce que je trouve assez dommage dans ce jeu je sais pas si vous avez pensé à l'époque mais c'est de pas avoir de level up c'est à dire d'avoir par exemple une portée plus efficace une fois que vous avez su beaucoup d'ennemis un petit peu à la manière de civilisation c'est à dire plus vous utilisez une unité plus elle tient d'ennemis plus elle prend l'expérience et plus elle peut level up certaines capacités genre faire plus mal dans leurs attaques avoir plus de portée savoir se défendre plus facilement j'aurais aimé que ça se passe un petit peu comme ça dans ce jeu alors je me rappelle plus si Age of Empire là mais je me rappelle que Empire Earth qui est un autre jeu que je compte faire j'espère sur la chaîne après les Tomb Raider après un certain nombre de jeux que je vais faire avant j'espère et donc ce jeu là a un concept de level up c'est à dire une fois que vous avez tué beaucoup d'ennemis et qu'il a massé beaucoup beaucoup d'expérience et bien vous pouvez par exemple choisir que votre unité fasse plus de dégâts en attaque tire de plus loin sache sache se défendre beaucoup mieux il peut pas speeder un peu non il n'y a pas d'amélioration pour on va continuer à tuer avec Dark Trooper pour l'instant donc voilà donc Empire Earth c'est beaucoup mieux dans ce domaine là je sais pas quand est-ce qu'il est sorti en quelle année par rapport à celui-là je crois que celui-là c'est 2001 il me semble 2000, 2000 ans je crois j'ai plus en tout cas c'est assez récent assez ancien plutôt pardon c'est comme Cooper j'arrive pas à me dire que c'est Dark Vador et pas Cooper d'ailleurs pour pour caser un peu ça j'avais tourné le nid d'aigle c'est-à-dire la 10ème mission de de Desperado mais le record ne me convenait pas donc je vais le recommencer et j'ai utilisé d'autres techniques que j'avais fait avant que j'avais pas utilisé dans le record donc ça va être beaucoup plus plaisant à regarder parce que je vais tuer tout le monde à manière discrète parce qu'il y avait 2-3 ennemis que je ne savais pas trop comment aborder et que et que je tue à coup de feu et bien là je vais pouvoir tuer tout le monde discrètement puisque c'est le but de la série je crois que pour l'instant on n'a pas tiré de coup de feu dans 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 Desperado mais là on va en tirer dans ce dans ce et je fais exprès d'en tirer d'ailleurs c'est pour montrer un petit peu les capacités des personnages alors logiquement ça devrait partir très vite vous vous allez target la porte bon eux ils sont vénères sur la forteresse hein donc ils vont pas nous embêter ils pourraient se bouger un peu ça fait des tonnes de dégâts et dark troopers vous avez vu c'est extraordinaire allez allez on se dépêche on se dépêche on se dépêche alors là je les mets en attitude défensive pour éviter qu'ils aillent se suicider sur la tourelle donc je crois que l'attitude défensive ils poursuivent les ennemis sur une courte distance voilà c'est à dire qu'ils vont poursuivre un petit peu les ennemis et ensuite ils vont aller arrêter alors ça n'a pas tellement de dégâts hein en fait ça fait pas tellement de dégâts alors est-ce que je vais avoir des dommages collatéraux ou pas est-ce que je me demande ça fait mal ou pas ? on n'en a pas fait oui dommage collatéraux oh oui beaucoup ça devrait aller voilà alors on va aller ici on va là les dark troupes alors je vais certainement perdre des béliers là oh oui ils vont mourir ceux-là allez poursuivez les oh ouais lui il va décéder hein c'est pas bien grave alors est-ce qu'on peut pas target ça avec ? voilà voilà nickel ils vont mourir j'en ai un de mort 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 on va essayer de tuer un petit peu tout le monde hein pour euh pour éviter qu'ils nous refassent des unités hop 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 allez venez et ils font des dégâts ou quoi ? oh ils font pas du tout de dégâts en fait ouais voilà ils font pas du tout de dégâts ils sont arrêtés par les murs hein c'est pour ça que c'est important d'avoir des murs hein quand vous faites une base d'ailleurs j'en ai pas tellement fait je crois que j'en ai fait dans la libération de l'articourt parce que c'était absolument nécessaire mais euh dans les autres missions j'en ai pas tellement fait en fait hein alors je vais les m'empresser de détruire la caserne parce qu'il y a énormément de soldats je sais pas comment ils font pour euh d'ailleurs on peut détruire ça pour pour ralentir un petit peu la production ce sera assez cool il faut que j'étruise quoi déjà ? repousser les rebelles sur l'articourt et leurs unités militaires et leurs centres de commandement donc il faut que je bousille les unités militaires et les centres de commandement très bien très bien allez voilà hop plus de production cheaté les mecs votre centre d'énergie est cassé 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 tu fais beaucoup de mal à mes béliers toi non petit con va arrêter toi ah il y en a là avant il y en a là avant il y en a là avant des ouvriers hop hop alors d'ailleurs euh j'ai pensé euh avant de commencer Tomb Raider 1 puisque ce sera après Desperado ou Desperado ça va aller très très vite ça va aller très très vite puisque j'ai tourné beaucoup de vidéos euh je suis très en avant sur Desperado je pensais à euh euh à faire un level editor de euh de Tomb Raider 2 c'est à dire que c'est un un fan qui a créé le niveau des niveaux qui a 5 niveaux et je pensais les présenter euh euh puisque j'ai joué hein j'ai vraiment adoré ce level editor donc si vous pouviez jouer vous aussi ce serait assez cool hein je vous mettrai le lien dans la description et euh euh et donc c'est vraiment très très sympa hein euh donc j'essayerai de faire ce walkthrough donc c'est simple ce sera 5 vidéos hein ce sera pour euh pour une petite transition entre euh entre deux gros jeux et je crois qu'on a terminé le niveau donc il va mourir hein ah ils ont reconstruit une caserne ici ces enculés j'avais même pas vu alors je suis peut-être censé détruire aussi ou c'est victoire non c'est victoire donc même les unités militaires a pas besoin de les détruire donc l'intitulé est mensonger la présence de rebelles sur l'état est vraiment inquiétante cela ne fait aucun doute l'infection s'est répandue partout sur la planète donc voilà donc on a éliminé les commandos de pages je crois et euh du coup euh euh hier euh euh donc voilà hein score total 606 6661 on a tué 210 unités on en a perdu 23 donc on a certainement avec les droïdes sondes et l'ouvrir le médecin dedans donc on doit être à peut-être 15 unités euh donc donc voilà unité convertie 6 d'ailleurs hein Dark Vador nous a agrandi l'armée grâce à ses pouvoirs économie on a voilà évidemment carbone collecté, nova collecté c'est euh ce qu'on a utilisé le plus sain la nourriture on a pas collecté on en a euh reçu voilà 8 311 euh euh nourriture reçue hein quand même et c'est eux qui ont donné le plus un Breda est venu juste après parce que euh euh parce qu'on l'a libéré plus tard euh euh carbone collecté ouais on a vraiment pété et la nourriture hein avec nos nerfs hein on a quand même bien bien euh euh bien bien collecté de la nourriture grâce aux nerfs enfin grâce aux aux élevages et au texte 3 à la 16ème minute donc là à mon avis je pense que c'est un petit peu mensonger je pense qu'on a 45 minutes de vidéo 40-45 minutes même pas une forteresse évidemment qui nous a permis de 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 bien bien contrer l'attaque l'attaque rebelle et ensuite de les de contre attaquer et détruire leur base c'était assez sympa bon ils avaient beaucoup d'ouvriers mais on en a aussi tué beaucoup l'évolution voilà on les a on leur a roulé dessus vers la fin hein donc voilà c'est cool hein je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à plus pour ce pour la troisième mission de la campagne